hey hey coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue en cuisine avec pochette et oui bienvenue sur ma chaîne youtube où je te propose chaque semaine des recettes légères mais avec lesquelles on se régale bah oui parce que comme je suis grande ou gourmandre tant qu'à faire faut que ça ait du bon en tout cas si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne bienvenue à toi tu auras compris le principe ici tu trouveras des recettes légères mais avec laquelle tu pourras te régaler sans aucune culpabilité donc le top n'hésite pas à t'abonner tu vas voir il y a une cinquantaine de vidéos tu as de quoi faire bon ça y est c'est le mois de novembre ça y est on a changé d'heure et commence à faire nuit à 18 heures autant dire qu'on a de quoi déprimer parce qu'il commence à faire un peu frisqué en plus dehors moi j'ai de la chance je vis dans le sud donc j'ai toujours un peu de soleil dans la journée et ça j'avoue que je suis une privilégiée mais bon je me suis dit quand arrive le soir et qu'on a envie de retrouver un peu de réconfort dans nos assiettes on va se faire donc un petit bixte on va faire une entrée et un plat qui peuvent être vraiment idéal pour un menu du soir voilà parce que ça sera très léger en féculents on va être vraiment sur du pas grand chose vous allez voir et comme ça je dirais avec un fruit et vous serez au top bon alors rentrons dans le vif du sujet ce qu'on va se faire c'est qu'on va se faire un velouté de champignons mais là vous allez voir comment rendre ce velouté de champignons assez onctueux sans pour autant y mettre de la crème et oui en plus là moi j'utilise des champignons qui est un peu ramolo donc anti gaspille c'est tout bénef ça comme vous pouvez entendre c'est le four qui s'éteint et qu'est ce qu'il y avait dans le four bah oui j'ai commencé sans vous j'ai commencé après cuire ma butternut parce qu'on va se faire une butternut mais d'une autre façon que d'habitude c'est à dire que là on va y cuire des oeufs cocottes dedans oui donc là j'ai coupé ma butternut je l'ai dedans et on va y mettre un petit chouïa de crème et bien sûr un peu de fromage histoire de rendre ça très 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 gourmand donc tu l'auras compris en fin de compte c'est vraiment là en entrée des champignons et tu vas voir je vais y mettre un petit peu de maïzena ce qui fera vraiment pas grand chose en féculents tu auras tes protéines avec les oeufs dans la butternut où tu auras réellement ta quantité de légumes surtout que tu auras déjà des champignons en entrée ton laitage avec le fromage de chèvre que je vais diviser mon laitage en deux entre le fromage de chèvre et un petit peu de crème fraîche allégée et puis voilà et on sera bien et comme je dis là dessus il suffira de manger un fruit et hop et on aura passé une soirée d'automne plutôt sympa moi je pense allez bah allez je vous mets la liste des ingrédients je vous laisse mettre votre tablier on se retrouve en cuisine moi j'ai pris un peu d'avance j'avoue je suis comme ça allez à tout de suite alors là on va s'attaquer à notre velouté de champignons j'ai retiré les que des champignons je vais les couper en tout petits dés pour qu'ils cuisent plus rapidement possible dans mon bouillon voyez je vais comme ça voilà je fais des dés à peu près de cette taille là voilà là j'ai déjà mon oignon qui est mincé à peu près de la même taille je vais aller faire revenir mes oignons et mes champignons dans une casserole une fois qu'ils auront un peu réduit je vais y rajouter mon bouillon de volaille et ma petite touche secrète mais ça vous allez voir tout de suite comment on va rendre ça plus onctueux à tout de suite me revoilà au niveau du feu donc là je mets ma petite cuillère à café d'huile d'olive voyez juste histoire de faire revenir mes oignons voilà tous mes oignons donc ça fait l'équivalent d'un oignon entier parce que là moi c'en était un gros que j'avais émincé sur plusieurs fois donc vous mettez l'oignon vous allez faire revenir un peu et ensuite on y rajoutera des champignons à tout de suite alors là c'est carrément en train de faire une ébullition parce que les champignons perdent bien toute leur eau donc on va laisser comme ça tuer un petit peu moi donc j'ai chauffé au micro-ondes 300 millilitres d'eau donc 30 centilitres j'y mets un bouillon de volaille dégraissée dedans voilà je vais mélanger et je vais pouvoir rajouter ce bouillon directement dans mes champignons mais pour l'instant je leur laisse encore perdre un peu d'eau comme ça il sera encore plus goûtu voilà on va pas verser la totalité de notre bouillon dans notre casserole on va regarder une petite partie dans laquelle on va pouvoir délayer la maïzena parce que c'est ça qui va donner le côté onctueux et qui va vous permettre d'épaissir un peu ce velouté donc là voyez j'ai dissous mon bouillon tube j'en verse allez je dirais presque les trois quarts j'en garde vraiment un fond je sais pas si vous voyez pour pouvoir délayer ma maïzena voilà là je vais laisser gentiment cuire tout ça je vais donc là délayer ma maïzena dans ce fond donc la maïzena là je vais mettre à peu près 10 g donc une bonne cuillère à café bien bombé voyez comme ça rajoute je vais délayer voilà et je rajoute tout ça dans ma casserole je remue et je vais laisser cuire gentiment on se retrouve tout de suite après voilà c'est vraiment rester sur le feu après que cinq bonnes minutes parce que ça commençait déjà à bien épaissir donc là on va passer tout ça au bras plongeant je vais vous épargner le bruit et on se retrouve tout de suite après voilà là c'est passé au bol au bras plongeant je vous montre voyez on a une texture et on a un bon bol alors là vous avez tout simplement une soupe de champignons du moins un velouté mais dans lequel on n'a pas mis de crème voilà alors c'est très très chaud donc goûterai plus tard mais c'est très très sympa en tout cas ça sent super bon et puis vous avez vu là ça en fait un gros gros bol alors effectivement si vous faites un repas le soir ça peut vous faire votre repas sinon ça peut faire dans deux petits bols une entrée pour plusieurs personnes voilà allez on se retrouve tout à l'heure avec notre butternut alors comme vous voyez moi j'ai pris esprit pour cette recette une toute petite butternut ça va pouvoir me faire comme ça pour deux personnes ou pour deux fois et là on essaye de se positionner bien au milieu vous voyez dans la partie creuse pour qu'on puisse découper en fait deux jolis bols qui vont pouvoir accueillir comme ça nos oeufs cocottes donc là on y va on fait des petites incisions moi pour ma part je tourne comme ça autour pour déjà donner le côté droit des incisions voilà vous voyez pour que ça se rejoigne ensuite on essaye d'appuyer au pied haute et on fait jouer les mûres on se retrouve tout de suite après voilà j'ai coupé en deux ma butternut il y a une partie que je ne vais pas utiliser donc quand c'est comme ça on la recouvre bien et on peut la garder on peut l'utiliser dans des tas d'autres recettes notamment dans le gratin forestier de putternut vous pouvez en faire un velouté pour en faire tout ce que vous voulez pour moi je bataillais pour essayer de recouvrir là j'ai retiré tous les pépins qui étaient dedans et je vais pouvoir l'enfourner donc là on va l'enfourner quand même de façon à qu'on puisse bien cuire la chair et qu'on puisse bien encore creuser un peu mieux notre butternut voilà allez on y croit j'ai réussi à recouvrir oui super allez à tout de suite ça y est donc j'ai sorti ma butternut du four voilà j'ai creusé encore un peu plus maintenant qu'elle était ramollie j'en ai profité pour causer un peu plus pour faire une cavité plus grande j'ai récupéré ça en chair cette chair là elle était un peu moins cuit étant donné qu'elle était au centre et qu'elle est moins donc là ce que je fais c'est que je vais la passer tout simplement au micro ondes pendant une minute trente histoire qu'elle soit vraiment bien bien cuite et je la remettrai dedans allez à tout de suite voilà après une minute trente au micro ondes autant vous dire que elle est vraiment là vous pouvez l'écraser en purée facilement voyez je peux l'écraser facilement donc là je vais pouvoir remettre tout ça dans le fond de ma butternut et au moins je serai assuré qu'elle s'est bien cuit c'est le souci en fait souvent avec les butternut vous avez l'intérieur qui cuit moins vite que l'extérieur alors il ya des parties quand c'est comme ça qu'ils sont un peu durs moi je les retire tout simplement puis je les cuis au micro ondes et je les rajoute ensuite après voilà c'est ma petite astuce donc là je tapisse bien voilà maintenant pour le fond de ma butternut de cette purée voyez j'ai tout remis au fond voilà simplement je sais que je vous avais dit que j'allais mettre du fromage et un peu de crème puis je me suis dit pourquoi me compliquer la tête alors qu'en fin quand j'ai de la cancoyote et que j'aime ça donc je vais mettre de la cancoyote tout à l'heure avec mes oeufs mais vous si vous préférez un autre fromage et ben faites le mix vous pouvez mettre un peu de fromage de chèvre avec un peu de crème liquide ou même du lait crémé tout simplement mais bon moi vous commencez à me connaître ça c'est un peu mon pêché mignon donc voilà donc là tu auras compris il n'y a plus qu'à casser les oeufs les assaisonner mettre la cancoyote dessus et enfourner tout ça voilà je sens qu'on va se régaler on se retrouve à la sortie du four à tout de suite donc je viens d'y mettre mes 50 grammes de cancoyote je le mets quand même par mesure de sécurité dans un petit plat au cas où si ça coule parce que ça risque de déborder voilà je vais casser mes oeufs y mettre un peu de ciboulette sur le dessus pour le coup mais vous pouvez mettre un épice c'est votre choix si vous avez envie d'y mettre un peu de persil vous pouvez mettre un peu de basilic vous pouvez mettre du curry mettez ce que vous voulez dessus moi j'aime bien un peu avec la ciboulette voilà bon et ben on va aller enfourner ça allez je vais casser mes oeufs et puis on se retrouve tout de suite après voilà mon oeuf est resté au four à peu près 15 minutes à 180 alors moi je voulais que le jaune soit encore coulant donc voilà c'est un peu liquide vous inquiétez pas c'était à cause de la cancoyote mais en tout cas ça sent divinement bon et ben voilà donc pour ce qui est de mon velouté de champignon il est un peu refroidi donc on va pouvoir goûter ça c'est excellent ça a que le goût du champignon vous allez vous régaler bon ben on est plutôt bien sur ce petit dîner d'automne je sais pas ce que vous en pensez en tout cas je pense que ça vous mettra du baume au coeur quand vous pourrez déguster ces petits plats moi je sens en tout cas que je vais passer un bon moment en tout cas merci à vous de m'avoir suivi pour cette recette que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous et puis je vous fais d'énormissime bisous n'oubliez pas la commandise n'est vraiment pas un vilain défaut la preuve et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao